Musique Bonsoir, bienvenue à Cambrai où l'étape des pavés sans être rebondissante a permis à Tony Martin de rappeler quel drôle de coureur il est, privé du maillot samedi par Juan Denis pour 4 secondes, dimanche par Fabian Concellera pour 1 seconde, lundi par Christopher Fromm pour 1 seconde encore, le rouleur allemand a employé la manière forte mardi pour faire coup double. Cinquième victoire d'étape de sa carrière et premier maillot jaune. Autour de cette table, l'agencier Julien Préto, le journaliste et écrivain François Tomaso, dont je vous recommande la dernière chronique en ligne d'ores et déjà sur le site cyclingpro.net et notre éminent et très confraternel ami italien Ciro Sconamiglio de la Gazzetta dello Sport débrief avec moi une étape durant laquelle les grands favoris du Tour se sont neutralisés. Avant d'aborder cette étape et la très belle victoire de Tony Martin, rappelons que Fabian Concellera, maillot jaune hier matin souffrant de la double fracture de vertèbre lombaire, Dary Limpi, ancien maillot jaune en 2013 et l'allemand Andrea Schillinger, tous impliqués dans la chute lundi n'ont pas pris le départ ce matin à Seringue, Non, il ne faut pas prononcer Seringue, c'est bien serein. Il y avait donc 191 coureurs au départ de cette étape des pavés. 5h30 plus tard, Tony Martin franchissait la ligne d'arrivée le point Rageur après avoir porté son attaque à 4 km de la ligne d'arrivée. Julien, le nordiste Julien Préto, que vous inspire le coureur allemand ce soir qui a fait preuve d'audace pour aller chercher le maillot jaune ? Bonjour à tous, je suis content qu'on est dans la région, je suis content de revenir un peu dans le nord après la Belgique. Bon, plus sérieusement, il était écrit que Tony Martin ferait ça en solitaire, aller chercher le maillot jaune, il a failli en profiter, profiter des efforts de ses équipiers dimanche, mais bon, Marc Cavendish on a d'une certaine manière décidé autrement, donc aujourd'hui c'est peut-être un peu symbolique, qu'il soit allé le chercher tout seul en partant à 3 km de l'arrivée, on est tous contents pour lui. C'est un coureur spectaculaire, Tony Martin, peut-être davantage quand il gagne des courses en ligne que dans les contre-la-montre où il est toujours le favori. Pensez-vous qu'il soit atypique, Chirot ? Quelles traces il laisse dans le peloton, Tony Martin ? Oui, je suis d'accord, bonsoir à tous, avant tout. Il est vraiment un coureur atypique parce que, disons qu'il peut être considéré d'une certaine façon l'air de Fabien Cancellara, mais je dois dire que cette action comme ça, Cancellara, était plus difficile qu'il le faisait. Je me rappelle par exemple l'année passée aussi, il avait, Tony Martin, il avait gagné une étape autour de France avec une échappée très très longue. Et donc pour ça, je crois qu'il est destiné à vraiment à la série une trace, pas seulement dans ce Tour de France, mais aussi dans son époque dans laquelle il a fait du cyclisme. Vous vous souvenez du début de sa carrière, François, il était supposé lutter un jour pour gagner le Tour, ce que son manager de l'équipe Columbia, Bob Stapleton, ne croyait pas. D'après vous, aujourd'hui, a-t-il trouvé son vrai plan de carrière, outre le contre-la-montre, et jusqu'où peut-il aller ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, Bob Stapleton m'avait dit, j'étais allé le voir, on parlait beaucoup de Tony Martin comme un coureur éventuellement de Grand Tour, on l'avait vu grimper un peu à Paris-Nice et sur des courses d'une semaine, on pensait que c'était un coureur qui pouvait être un coureur complet. Et dès cette époque-là, son manager, Stapleton, à l'époque chez Columbia, m'avait dit non, non, il n'a pas le talent, jamais il pourra grimper. Ça m'avait un peu surpris à l'époque. Aujourd'hui, très bizarrement, je trouve qu'il devrait peut-être se recycler. Il a dit lui-même tout à l'heure, je suis plus un coureur de classique qu'un grimpeur. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, la manière dont il gagne cette étape dite dépavée, sur quand même plus de 220 km, je me dis que Tony Martin, il devrait viser des classiques. Il a tout à fait les moyens, comme Cancelara, qui est aussi un spécialiste de contre-la-montre, ce que disait Chirot. Je pense que vraiment, Tony Martin a les moyens, un jour, s'il le souhaite, de gagner une grande classique. Je pense que justement, le problème qu'il a eu au début de sa carrière, c'est qu'il était allemand et qu'en Allemagne, on ne s'intéressait qu'aux Tours de France. Donc, bien sûr, la facilité, c'était de penser qu'un jour, il puisse le gagner. Chirot, est-ce que tu penses qu'un coureur comme lui, par exemple, peut faire le final de Milan-Saint-Rémo ? Est-ce qu'il peut gagner une classique comme celle-là ? Est-ce qu'il peut gagner Paris-Roubaix, comme le prétend François, à la manière, finalement, d'un Cancelara ? Parce que Cancelara, c'est le même coureur que lui, presque. Je crois que oui, il peut le faire, mais la question est, il aura le courage d'essayer de faire une saison atypique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me rappelle, par exemple, dans le passé, dans la question passée, il y avait Cancelara. Non, il y avait la question. Cancelara a gagné Milan-Saint-Rémo, a gagné le Tour de Flandre et a gagné Paris-Roubaix. Donc, trois monuments sont cinq. Et quelqu'un a pensé, bon, si Cancelara... Oui, bien sûr, Liège et Lombardie sont beaucoup durs pour lui, mais il pourrait essayer de préparer une saison seulement pour ses apportements, et on ne sait jamais si... Mais Cancelara ne l'a jamais fait. Donc, ma question est, quelquefois, les saisons des cyclistes, ces jours-ci, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils organisent plus ou moins les saisons selon le même apportement. Donc, il aura le courage, Tony Martin, de préparer des autres rendez-vous que normalement ne sont pas ces rendez-vous. Donc, à mon avis, s'il le fait, il pourrait avoir des chances de gagner, oui. Oui, alors, j'étais allé voir Tony Martin l'été dernier en Espagne. On avait longuement discuté de ces choses-là. Et ce qui, à mon avis, fait qu'il ne tentera pas le coup, c'est que, déjà, il veut marquer son époque en chrono, ce qu'il n'a pas encore tout à fait fait. Il veut déjà être champion olympique de chrono. Donc, ça repose déjà encore la transformation d'une saison. Donc, je doute un peu. Je pense, comme François, qu'il peut le faire, mais je ne suis pas certain qu'il veuille le faire. Je pense aussi que les classiques, c'est une histoire de tradition. Et il faut avoir cette culture. Lui, il vient, comme beaucoup de courants allemands, de cette culture allemande de l'Est où les Jeux olympiques sont importants et où le chrono est important. Est-ce qu'il peut faire ce changement culturel qu'il amènera à gagner une classique ? Certainement pas chez Quickstep, où il y aura d'autres candidats avant lui. Et on en fera toujours plutôt celui qui emmène le vainqueur. Mais bon, je trouverais quand même que c'est dommage, parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il aurait les moyens de le faire. Alors, dans ce cas-là, peut-être devra-t-il un jour changer d'équipe. Certes, Quickstep lui réussit très, très bien, mais il peut envisager ailleurs une fortune meilleure encore. Et pour finir avec lui, est-ce qu'il serait capable, lui, de battre le record de l'heure de Bradley Wiggins ? C'est la grande mode, le record de l'heure aujourd'hui. Il est à un niveau très élevé, 54, 400, c'est très, très élevé. Mais s'agissant de Tony Martin, qui est le seul capable d'emmener un braquet de 60 dents, c'est inimaginable, sur des contre-la-montre. François, est-ce qu'il peut battre le record de l'heure ? Il a fait de la piste, comme bon allemand. Oui, mais, oui, mais. Parce que Wiggins, je pense que si Wiggins s'y recolle encore, il peut le mener encore plus loin. Et Wiggins, c'est un authentique pistard. Quand on emmène un braquet aussi grand, qu'on a le gabarit d'un Tony Martin, c'est un peu le problème qu'avait Indurain à l'époque, à l'époque d'Indurain, où aussi on essayait de s'attaquer au record de l'heure. Indurain n'a jamais été très, très à son aise. Alors, je sais, il n'a pas cette technique du pistard. Je pense que Tony Martin, physiquement, est moins taillé qu'un Wiggins pour ce genre d'effort. Je suis d'accord avec François, mais Wiggins n'avait pas connu des conditions parfaites pour son record de l'heure. Donc, je pense qu'il visait la barre des 55 kilomètres. Il en était finalement assez loin. Je pense qu'entre ce qu'a fait Wiggins et les 55 kilomètres, il y a la place pour Tony Martin. Et je ne suis pas certain que Wiggins, derrière, s'y remettrait. À mon avis, lui, il va arrêter après Rio. Je posais une question, n'ayant mon propre avis. Je pense que Tony Martin manque de souplesse. Il faut beaucoup, beaucoup de souplesse sur la piste pour réussir. Lui, il ne l'a pas. Alors maintenant, l'autre course, ce n'est pas celle de Tony Martin, c'est celle des favoris. Chiro, on va profiter que tu sois là. Dans cette course, on a vu beaucoup Vincenzo Nibali s'agiter, tenter trois fois, quatre fois sur les secteurs pavés, sans jamais créer la moindre différence. Et on se souvient évidemment de sa démonstration sur les pavés l'an dernier, où il avait pris deux minutes. Est-ce qu'on peut penser maintenant que Vincenzo est moins fort que l'an dernier ? Bien sûr, je crois que la condition de cette année sur le pavé est différente. Je crois que beaucoup de l'écart de l'année passée sur le pavé, peut-être qu'il a été conditionné par la pluie. Non, ça aussi, la pluie, l'année passée, avait été un facteur. Je crois que Vincenzo est plus ou moins sur le même niveau de l'année passée. Je crois que la concurrence cette année est plus forte. Et je crois aussi que son tour a commencé vraiment d'une façon difficile, c'est-à-dire la comparaison est facile. L'année passée, deuxième étape, la grande victoire de Sheffield. Cette année, deuxième étape, il a perdu presque un minute et demie de Chris Fromm. Donc, pour moi, c'est dans ce moment la différence. C'est ça. Et dans ce moment, à mon avis, pas Vincenzo Nibali le plus fort de ce tour entre les meilleurs, mais pour le moment, c'est Chris Fromm. Tu as parlé avec lui depuis dimanche soir, hier. Hier, il était un petit peu mieux, mais il perd encore quelques secondes. Est-ce que tu penses que son moral est atteint ? Ou au contraire, est-ce que tu penses qu'il croit qu'il peut encore inverser la tendance et malgré tout dominer Fromm et Contador ? Son moral, dans ce moment, à mon avis, n'est pas très autre. Non. Parce qu'il est convaincu, je crois, il ne l'a jamais dit avec des mots clairs, mais je crois que Vincenzo est convaincu que cette année, dans l'école des tours, il n'y aura pas de grande différence entre les meilleurs. Oui, bien sûr, il y aura différence, mais pas de grande différence. Et donc, je crois qu'il pense que récupérer un minuit et demi à ce Chris Fromm, et surtout à ce Chris Fromm, il pense qu'il va être très difficile. Et alors, les trois autres magnifiques, Quintana, Contador, Fromm, dans l'ordre qui vous convient finalement, Julien et François, quelle impression vous ont-ils fait aujourd'hui ? On va commencer par Quintana, c'est celui qu'on a le moins vu. Bon, il a bien tenu. Moi, on m'avait dit, on nous avait dit qu'il serait impressionnant sur les pavés. Il n'a impressionné personne aujourd'hui, mais il a tenu. Contador a tenu. Fromm a été impressionnant. On l'a vu, bon, deux, trois fois, le vélo s'est un peu dérobé sous son cul. Il a failli tomber. Un petit coup d'épaule, enfin, un petit coup de coude de Jacopo Guarnieri. Bon, il est resté. Il a même accéléré sur la fin du dernier secteur pavé. Il a réaccéléré derrière. Je pense que le tour risque d'être très, très long pour les suiveurs maintenant. Eh bien, moi, un petit peu comme je l'avais déjà dit hier, je pense qu'on a eu une étape assez surprenante hier avec cette chute. Et je pensais un peu que cette étape des pavés, finalement, ce serait l'étape de la vraie neutralisation, pas celle des organisateurs, mais un peu celle des leaders. Et je pensais que parce que tout le monde attendait tellement de cette étape, il ne se passerait pas grand-chose. Il s'est passé un exploit personnel et individuel magnifique de Tony Martin. Mais pour ce qui est des leaders, ils se sont totalement neutralisés. Quintana, qui a été plutôt moins bon, même un peu en perdition sur des étapes qui semblaient plus faciles, était là. Il avait donc bien préparé son coup. Contador a couru les 25 derniers kilomètres, apparemment, avec une roue au moins voilée, probablement cassée. Donc, les jambes sont quand même là. Vincenzo n'était pas très loin. Il a fait son, il a fait le métier. Chris Froome, en effet, qu'on annonçait l'aventable sur les pavés, on ne l'avait jamais vu, en réalité, même s'il l'a déjà fait Paris-Roubaix. Et là, on a vu quelqu'un qui sait faire du vélo, qui sait négocier ses pavés. Donc, neutralisation totale. Je pense qu'aujourd'hui, sur cette étape, on n'a rien appris sur la lutte du Big Four. Je voudrais juste, moi, ajouter un mot à propos de Nairo Quintana. Moi, je l'ai trouvé époustouflant. Sur le troisième secteur, il a un peu lâché prise. Et c'est lui qui a ramené le deuxième peloton sur les 15 coureurs qui étaient devant. C'est un poids plume, hein. Il ne pèse pas 50 kilos. Là, je dis chapeau. Et ça témoigne aussi de sa bonne forme. Alors, comme il n'a pas beaucoup couru depuis le Tour de Romandie, je pense qu'il a besoin de cette semaine-là pour être opérationnel. Mais je pense que dès les Pyrénées, Quintana va être intenable. Je pense que Quintana est un peu la clé de ce Tour, maintenant. Si lui n'attaque pas et de loin, ça risque d'être compliqué. Parce que Contador, il sera là sur des coups. Mais je ne pense pas que Contador va dominer les autres en montagne. Soit Froome, soit Quintana domineront. Contador, il attendra son heure. Mais pour le moment, il n'est pas loin, quand même. Alors, finalement, la grande victime du jour, c'est Thibaut Pinot. C'est à croire que les tours des années impaires ne lui conviennent pas. Il semblait assez bien, finalement, dans le groupe des favoris jusqu'au cinquième secteur pavé. Et là, c'est une avarie rare. C'est les batteries de son dérailleur électrique qui ont lâché. Et il a quand même concédé trois nouvelles minutes, se retrouvant à six minutes au général. On peut imaginer quand même que son objectif podium top 5 est largement compromis. Qu'est-ce qu'il peut espérer dorénavant, Thibaut François ? Moi, ce qui m'a surpris et un peu déçu, c'est de voir comment le dérailleur a pété, mais la tête aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Thibaut, il s'est rendu compte que c'était foutu. On l'a vu presque physiquement. On a vu les images à la télé, comme tout le monde, que d'un coup, c'était foutu. Il n'y croyait plus. Il va falloir qu'il se remotive. C'est un garçon qui a de la niaque, qui a de la soif de revanche. Moi, je pense que ce tour est loin d'être terminé pour lui. Le général, oui, c'est cuit. Mais un bel exploit, une victoire en montagne. Très franchement, avec la classe qu'il a et l'orgueil blessé, je pense qu'on peut vraiment compter là-dessus. On va profiter de la présence de Chiro ici, puisqu'on parle beaucoup des jeunes Français. Depuis un an maintenant, Thibaut et Romain Bardet. Quelle image vous avez, vous, en Italie, de cette génération des coureurs français ? On parlera des sprinters à un autre moment dans le Tour. On ne les a pas vus. Mais Thibaut et Bardet, est-ce que tu penses, Thibaut, qu'ils font partie de ceux qui peuvent un jour se mêler vraiment à la lutte des favoris pour le Tour de France ? Nous avons une bonne impression de cette génération des grimpers, disons. Parce que Pinot et Bardet aiment beaucoup les montées. Donc, tous ceux qui sont en Italie sont surtout les hommes qui aiment les montées, que le public aiment. Et aussi, leur caractère sont des jeunes, dans la perception italienne, qui interprètent le cyclisme d'une manière propre, sans beaucoup de tension, sur leur possibilité de gagner un jour le Tour de France. Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Pour le moment, dans l'immédiat à venir, ma réponse, c'est non plus non que oui. Il nous reste trois minutes pour conclure et parler de l'étape de demain, qui est peut-être l'une des plus faciles, on va dire. Donc, de Arras à Amiens, c'est le premier sprint massif envisagé. Aujourd'hui, il y avait des sprinters, mais ils n'ont pas gagné, puisque Tony Martin leur ont fait la nique. Est-ce qu'il est facile de dégager une hiérarchie, d'ores et déjà, Julien, des sprinters qui paraît au-dessus du lot ? C'est vrai que Greipel a déjà gagné une étape, il va être un petit peu libéré, je pense, au niveau de l'état d'esprit. Mais les Cavendish, les Christophe, qu'on n'a pas vus, Cocard, Bouani, Degenkolb, on ne va pas tous les citer. Lequel, d'après vous, va gagner demain, en fait ? J'ai envie de dire que Greipel va gagner, parce que je crois aux dynamiques, donc je pense qu'il est sur une bonne dynamique, alors que Cavendish n'est pas du tout. Après, je pense que chez Quickstep, on va essayer de lui offrir ça, mais je ne suis pas certain. Je pense qu'il est plus qu'il était. Il va probablement me faire mentir, mais je vais dire Greipel, quand même. Mais par exemple, dans le final aujourd'hui, il est quand même sur un parcours qui ne leur convient pas du tout. Brian Cocard et Nasser Bouani, qui étaient là. Quelles chances on peut leur accorder demain, François ? Sur une étape comme ça, vraiment une arrivée massive, etc. Je pense que Cocard est encore trop léger. Il a la souplesse dont vous parliez tout à l'heure. Il lui manque encore un peu de force, je pense. Bouani, j'y crois plus. Il a montré, on ne savait pas trop en début de tour parce qu'il était blessé, quel était son état de forme. Là, il était devant. Il est pas mal placé au final. Attention à Bouani. Après, Degenkolb, il gagne le sprint du peloton. Il en voulait à mort. Il a une revanche à prendre. Méfiance. Greipel, à mon avis, aujourd'hui, on ne l'a pas vu dans le final parce que je pense qu'il a voulu en garder sous la pédale pour les étapes à venir. Donc, grosse méfiance. Et puis, Quickstep avait tout raté. Vous parliez de trouage des trois premiers jours. Maintenant, Quickstep, grâce à Tony Martin, est relancé. Alors, est-ce que ça ne va pas remettre la machine en place et pousser Rencho à mener un sprint correct à Cavendish ? Super indécis. On peut en être persuadé. Celui qui aura le plus la pression demain, c'est Rencho. Il ne peut pas se permettre de faire deux fois la même erreur. Alors, côté italien, le sprint est totalement sinistré. Dans ce Tour de France, il n'y a pas de sprinter italien, quasiment. Ciro, qui va gagner le sprint demain ? C'est très important de répondre bien parce que du coup, les gens qui nous écoutent vont dire lui, il connaît le cyclisme ou pas. Donc, si je dois dire un seul nom, je dis Greipel une autre fois. Pour les italiennes, non. Pas de grands sprinters, oui, nous avons ici Chimoraï qui a gagné une belle étape à la Paris-Nice. Mais pour moi, c'est difficile qu'il va se répéter dans ce Tour. Bien, messieurs, je vous remercie infiniment une nouvelle fois de ce débat. On se retrouve demain à Amiens pour parler du sprint vraisemblablement. Cette émission a été réalisée par Olivier Leroch. Sous-titrage Société Radio-Canada